Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui on va parler un peu de pêche. Pêche extrêmement intéressant pour nous, tout le monde devrait avoir un petit peu de matériel de pêche, encore une fois ça n'a pas besoin d'être énorme ici, même si vous n'êtes pas pêcheur aujourd'hui, dans une situation d'effondrement de la normalité, vous serez extrêmement content d'avoir ce système et on va voir pourquoi. Donc tout simplement avoir un petit matériel de pêche, bien sûr, fil, hameçon, cuillère, plomb, toutes ces choses-là, ça n'a pas encore une fois besoin d'être un kilo de matériel, mais juste le nécessaire, un petit peu de matériel, les sceaux super importants, et bien sûr des systèmes pêche, donc des cannes à pêche ou des filets. La canne à pêche en fait n'est pas le meilleur moyen, le meilleur rendement. Quand on parle de pêche, il y a d'autres systèmes et d'autres techniques qui sont généralement illégales en temps normal, donc je ne vais pas en parler, là je vais juste parler de la canne à pêche, celle-là je l'ai achetée pour 17 dollars, pas besoin d'acheter des systèmes à 150 euros pour prendre du poisson, ok ? Le système n'a rien à voir en fait avec votre succès, celle-là en fait, cette canne à pêche, on l'a trouvée avec mâteau dans les bois, gratuit, elle marche très bien. Donc encore une fois, pas besoin d'avoir une tonne de matériel ou de dépenser 200 euros ici, pour moins de 50 euros, on va y avoir tout le matériel pêche dont on aura besoin. Donc encore une fois, même si vous n'êtes pas pêcheur aujourd'hui, extrêmement important ce matériel, tout simplement parce que dans une situation, en fait quand tout va bien, on va parler quand tout va bien d'abord, quand tout va bien, notre rapport à l'énergie est totalement faussé, ok ? C'est-à-dire que quand on a froid, on appuie sur un bouton, notre chauffage central fait monter la température. Quand on a chaud, on appuie sur un bouton, notre clim fait descendre la température. Quand on a faim, on va au supermarché et si on dépense 200, 300 calories pour aller au supermarché avec la voiture, on est capable de mettre 1 kg, 2 kg, 5 kg de viande dans le frigo pour une dépense énergétique qui est en fait minime, ok ? Le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un effondrement de la normalité, en fait notre dépense énergétique va augmenter, ok ? C'est-à-dire que si vous dépensez aujourd'hui 2000 calories par jour, en moyenne, dans une situation d'effondrement de la normalité, si vous n'êtes pas prêt, ok ? Si vous êtes une cigale, votre dépense énergétique va dramatiquement augmenter. Tout simplement parce que pour vous chauffer maintenant, dans cette situation, il va falloir que vous coupiez du bois. Couper du bois, c'est une dépense énergétique énorme. Il va peut-être falloir que vous laviez vos affaires à la main, c'est plus la machine à l'oeil qui va le faire pour vous. Il va falloir que vous alliez bien évidemment acquérir votre nourriture. Si on parle de nourriture, par exemple la cueillette, imaginez faire une marche de 8 heures et revenir avec 3 champignons, ok ? Sur le court terme, ça ne va pas le faire. Sur le long terme, ça va encore moins le faire. Pourquoi ? Parce que votre retour sur votre investissement énergétique est nul, complètement déséquilibré. C'est-à-dire que pendant une marche de 8 heures, vous avez peut-être dépensé 1000, 1500 calories et vous avez 3 champignons, ok ? Votre rendement, le rapport énergétique est complètement déséquilibré. Pareil avec la chasse. La chasse est une énorme dépense énergétique. Imaginez partir pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures avec le sac à dos, le fusil. Vous faites une énorme marche, vous dépensez peut-être 2000, 2500 calories et la seule chose que vous attrapez, c'est un écureuil. Encore une fois, votre retour sur votre investissement énergétique nul, complètement déséquilibré, ok ? Donc, il faut penser à toutes ces choses et c'est pour ça qu'on se prépare au maximum pour prévoir cette augmentation de la dépense énergétique dans une situation d'effondrement. La pêche, parfait. Premièrement, la pêche, tout le monde peut le faire. Qu'on ait 7 ans ou 77 ans, femme, homme, musclé, fin, maigre, gros, peu importe, tout le monde peut pêcher, ok ? Il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière, tout ça c'est des bêtises. La pêche, généralement, ça marche si on trouve le bon coin. C'est aussi simple que ça. Les poissons ne sont quand même pas des Einstein. Donc, la pêche, tout le monde peut le faire et c'est excellent. Dans une situation d'effondrement de la normalité, peut-être que les enfants, ça peut être un rôle qu'ils peuvent prendre, ok ? Pendant que les adultes font certaines tâches à la maison, des tâches un peu plus peut-être spécialisées comme couper le bois, nos enfants peuvent aller à la rivière ou au lac et ramener du poisson à la maison. Extrêmement important. Généralement, la pêche va être un retour sur notre investissement énergétique qui est impeccable, ok ? C'est-à-dire qu'on va dépenser moins d'énergie que ce que le poisson va nous offrir. Et c'est exactement ce qu'on veut dans une situation d'effondrement de la normalité. Donc, pensez au matériel de pêche, même si vous n'êtes pas pêcheur aujourd'hui. C'est des super systèmes, ça ne coûte pas cher. On peut l'avoir à la maison et vous ne le regretterez pas. Stay safe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Another one. Salut et bienvenue dans ma cuisine. Donc, quand on revient de la pêche, encore une fois avec Mr. White, je vais en fait, on va faire une préparation, juste vider le poisson expéditif. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des gens qui vont couper la tête, il y a des gens qui vont couper les nageoires et ainsi de suite. Là, on va vraiment juste le faire expéditif. Moi, j'aime bien en fait, je garde tout sur le poisson parce que par exemple, les yeux, ça se mange et ainsi de suite. Donc, on va le faire expéditif et on va juste en fait l'ouvrir sur le ventre et le vider. Donc, on va faire ça ensemble. Et encore une fois, il y a différentes manières de le faire, ça c'est ma manière, c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça que je fais. Mais donc, on va tout simplement l'ouvrir et le vider de toutes ces entrailles. Et encore une fois, si vous voulez couper la tête, couper la tête. Si vous voulez garder la tête, garder la tête. Nous, on garde la tête juste parce que, encore une fois, tout se mange dans la tête. Et on va juste le nettoyer le mieux possible. Donc, ça se nettoie en fait, assez facilement. On va bien le frotter. Et là, encore une fois, c'est une préparation expéditive. Donc, on ne coupe pas les nageoires. On va encore une fois garder la tête, les nageoires, tout. Mais on va juste vraiment bien le nettoyer à l'intérieur. Et après, ce qu'on peut faire quand il est bien nettoyé comme ça, donc, tout simplement, on l'a ouvert sur le ventre. On a tout enlevé. Et là, c'est soit on peut le conserver. Donc, il y a, encore une fois, bien évidemment, plusieurs manières de conserver le poisson. On peut faire le séchage. On peut faire le fumage. Celui-là, en fait, je vais le laisser frais. On va le mettre au frigo. Et tout simplement, demain, on va le faire au barbecue. Donc, encore une fois, avec la tête et tout. Mais voilà, basiquement, c'est l'ouvrir sur le ventre et bien tout nettoyer le mieux possible. Et juste le faire au feu de bois. Et voilà. Stay safe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501